R'Algérie, c'est honteux, un Algérien de France s'indigne. La compagnie aérienne nationale R'Algérie fait à nouveau face à une vive critique de la part d'un Algérien résident en France. Ce dernier s'est indigné des prix élevés des billets proposés par la compagnie ainsi que de la faible affluence sur certains de ses vols. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il dénonce une pratique, qu'il juge inacceptable et appelle à un changement. Le voyageur en question a témoigné de son expérience en montrant une vidéo de l'avion à bord duquel il avait embarqué, qui était presque vide. Il a affirmé avoir payé son billet à 600 euros. Chose impossible à l'heure actuelle, sachant que c'est une période creuse. Selon lui, cela est dû au fait que les billets sont vendus à des prix excessifs, rendant difficile l'accès aux transports aériens pour de nombreuses personnes. Je n'ai rien compris, R'Algérie vend ses billets à 600 euros et l'avion, comme vous le voyez, par vide, s'indigne le passager, qui estime que cela est honteux. Laissez les gens aller voir leur famille, a-t-il ajouté. Dans un tout autre contexte, R'Algérie, la compagnie nationale algérienne, est actuellement, confrontée à une proposition controversée faite par un député. Dans une interview accordée à la Web TV Canat Com, parlementaire Mohamed Ani a proposé que la compagnie fasse payer un supplément pour les bagages. Cette proposition est très contestée et a suscité de nombreuses réactions de la part du public, des voyageurs et des experts de l'industrie aérienne. En effet, le parlementaire affirme, avoir transmis au PDG du pavillon national cette proposition stipulant que celui qui veut apporter des bagages avec R'Algérie paye désormais un supplément. Selon Ani, cette mesure permettrait de réduire les coûts des billets d'avion pour les passagers en éliminant les bagages gratuits. Selon ces dires, les Algériens n'ont plus besoin de transporter des bagages lourds car la plupart des produits, sont disponibles en Algérie. Ani soutient également que cette mesure est nécessaire pour faire face à la concurrence des compagnies aériennes étrangères. Le prix d'un billet Paris-Alger ne devait pas dépasser les 200 euros, Lyon-Alger à 150 ou 170 euros et Marseille-Alger à 120 euros, a-t-il affirmé. Pour ce faire, le député propose donc d'éradiquer certaines habitudes des voyageurs, notamment, relatives aux bagages. L'Algérien n'a pas besoin de bagages aujourd'hui. Tout est désormais disponible en Algérie, contrairement aux années précédentes. C'est fini l'immigration d'où l'on rapporte 10 sacs et plusieurs valises, a-t-il lâché. Cependant, cette proposition a suscité un tollé parmi les Algériens, qui ont vivement critiqué cette mesure. Les voyageurs ont exprimé leurs préoccupations quand, à la manière dont cette mesure affecterait leur plan de voyage et leur capacité à transporter leurs biens personnels. Les experts de l'industrie aérienne ont également exprimé leurs préoccupations quant aux implications commerciales de cette proposition pour le scandale. Un vol France-Algérie a frôlé le pire, une compagnie accusée d'avoir menti aux passagers. Une compagnie aérienne a été accusée d'avoir menti à ces passagers algériens, en plein mois de Ramadan, en leur faisant croire qu'ils ne pouvaient pas atterrir en Algérie en raison d'un prétendu problème d'autorisation. Le vol, qui devait partir de Paris-Orly à destination d'Alger, a été détourné, vers Montpellier, retardant ainsi l'arrivée des passagers en Algérie. On avait un vol Paris-Orly-Alger Transavia, une fois arrivé en Espagne, le commandant de bord affirme via les haut-parleurs de l'avion qu'on ne peut pas poursuivre notre itinéraire pour rejoindre pour une soi-disant absence d'autorisation d'atterrissage en Algérie. L'avion a donc fait demi-tour. Il nous a ensuite dit qu'on, allait retourner à Orly, mais au final on atterrit à Montpellier. On ne nous a pas autorisé à sortir de l'avion, s'indigne une passagère d'un avion de la compagnie française Transavia. Au lieu d'arriver en Algérie à 8h, on a fini Paris-Arrivée à 12h, ATL ajouté. D'après des sources sûres, il s'avère que l'appareil en question avait un problème technique et qu'il n'y avait guère de problème d'autorisation d'atterrissage en Algérie. Pour ne pas faire paniquer les passagers, le pilote aurait donc fait le choix de leur dire que c'était un problème d'autorisation. Chose que les clients de la compagnie française n'ont guère appréciée. Le vol France-Algérie dérouté, ce qu'il faut savoir sur le plan de volume Le plan de vol est un document sur papier ou informatique décrivant le vol prévu d'un aéronef et communiqué au service de la circulation aérienne. Il contient des renseignements sur l'identité et les caractéristiques de l'aéronef. Les aérodromes de départ et de destination, la route prévue, le nombre de personnes à bord, existera. Le dépôt de plan de vol, FPEL, est obligatoire auprès des organismes des services de la circulation aérienne pour tous les vols IFR et VFR, devant se dérouler en tout ou en partie à l'intérieur de l'espace aérien sous la responsabilité de l'Algérie. 2. Sauf pour le plan de vol répétitif, le plan de vol, FPEL, sera déposé au moins 30 minutes avant l'heure estimée de départ, compte tenu des exigences de réception des informations en temps voulu par les organismes A. Ils doivent être déposés au bureau de piste des services de la circulation aérienne, ARO, de l'aérodrome de départ. Donc, l'autorisation de survol de l'espace aérien algérien s'obtient bien avant le décollage de l'avion, depuis l'aéroport de départ, et non pas au cours du vol, comme prétendu par le pilote de la filiale de Air France. Par ailleurs, un récent vol Air France reliant Paris à Nice à Alpes-Maritimes a été perturbé par la tempête Larisa, causant des vomissements, des malaises, des cris et une panique générale parmi les 178 passagers. Le pilote a effectué deux tentatives infructueuses avant de rediriger l'avion vers l'aéroport de Montpellier, en raison des vents violents de la tempête. Selon l'un des passagers, Naomi, le vol a été traumatisant, durant environ 40 minutes, avec des vomissements, des évanouissements et des cris de panique, provoqués par le pilote qui a tenté de forcer l'atterrissage. Elle a même envoyé des messages d'adieu à ses proches. Une autre passagère, une ancienne hôtesse de l'air âgée de 54 ans, a également décrit un moment de panique totale, bien qu'elle n'ait pas eu peur. Le vol d'Air France a frôlé le pire, Explication lunaire de la compagnie française Il est à signaler que, Air France a qualifié la, situation de procédure normale, mais les passagers ont exprimé leur mécontentement à l'égard de la compagnie aérienne en raison de la manière dont ils ont été pris en charge après l'incident. Les passagers ont dû attendre dans l'avion que les pompiers interviennent pour aider les victimes de malaise, et seul un bus de 55 places a été mis à leur disposition pour rejoindre Nice, alors que le volant, comptait près de 200. Certains ont dû payer jusqu'à 700 euros pour prendre un taxi. Toutefois, Air France a assuré qu'il serait rendu insolite. Une Algérienne de France se fait lâcher par des Marocains pour avoir soutenu son pays. La promotion de son pays a souvent été vue comme un acte noble et patriotique. Mais pour une Algérienne de France, faire la promotion de l'Algérie a valu des attaques sur les réseaux sociaux de la part de ressortissants marocains. La jeune fille a été lynchée sur TikTok, où elle a posté une vidéo, vantant son pays, mais qui a suscité la l'indignation des voisins de l'Ouest. « Quand ton pays l'Algérie n'est pas touristique, mais qu'il reste le plus riche d'Afrique », a écrit la jeune fille dans sa vidéo. Cette simple déclaration a suffi pour déclencher les hostilités de la part de certains Marocains. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada